qui va être joué par Brady et tiré par Broking, que vous verrez d'ailleurs sur toutes les balles arrêtées. Broking, le numéro 10 anglais, tirant les corners, tirant les couffants et cherchant la plupart du temps, devinez qui ? Eh bien, Kegan, qui l'a trouvé ici ? Mais Figgs était sur ce ballon. Première occasion donc pour les Anglais, devant ce public irlandais tout à fait appuyé à sa cause. Cinquième minute de jeu, ce sont les Irlandais, cette fois-ci, qui attaquent par l'intermédiaire de Brady. Givens sur la gauche. Ryan, et une balle que l'on laisse passer et qui peut être dégagée par la défense britannique. C'était une belle occasion pour les joueurs envers. Huitième minute de jeu, dégagement de l'immense Keynes. D'un gardien à l'autre, Clemens, successeur de Fanks, un corner acquis par les Anglais. Suivez bien cette action. Broking. Et regardez, tête de l'Age Ford. Le meilleur buteur du championnat britannique, Holmes a essayé de sauver sur sa ligne. Nous allons revoir ce but. 1-0 pour l'Angleterre, c'était la huitième minute de jeu. Nous allons revoir ce corner tiré par Broking. La tête de l'Age Ford. Et le geste désespéré de Holmes qui ne pourra rien. qui a peut-être d'ailleurs privé Keynes de ce ballon. Il n'est pas certain que le gardien n'ait pas pu repousser la balle, mais il a été gêné par son partenaire. Un tout franc de Brady pour Mulligan, le vétéran, l'arrière-offensive et le brassard de capitaine. Brady et arrêt de Clements. Broking couvrant un terrain énorme. Les véritables poumons de cette équipe anglaise, Burns, les liés gausses. Broking et les deux hommes combinent bien. Burns va pouvoir partir, mais corner. Alors que O'Leary place la défense. Et tir de Coppel sur la barre. Une des plus belles actions de cette partie. Vous avez ce tir très tendu de Coppel qui a heurté la barre transversale. Tous Holmes. Ryan. Vous avez vu que l'Italique ne compte pas les coups francs dans ces cas-là. Le jeu est beaucoup plus libre. Et Guilherme, c'est à côté. Bien placé pourtant, c'était l'occasion d'égalisation pour cette équipe irlandaise qui avait bien réagi. après les dix dernières minutes, où elle avait été dominée. 26e minute. Les irlandais, à nouveau l'action, mais une obstruction de M. Kigan lui-même, sanctionné par l'arbitre. Un coup franc de Brady. Regardez bien. Brady, pour son compère, Daily. et le tir ne part d'un le pas. C'était l'égalisation pour cette équipe irlandaise qui le méritait d'ailleurs, en particulier pour ces deux garçons, Daily et Brady, qui ont fait un travail extraordinaire en milieu de terrain. en l'absence de Giles, le meneur de jeu et de Highway. Le revoici. Ce tir de Daily sur lequel Témence ne peut rire. Un par tour. Pour la plus grande joie, sans doute, du public de Lansdown Road alors que nous revoyons ce but, vu sur une autre caméra. Pour un autre. Toujours en première mi-temps. Et une blessure. Daily s'est heurté au gardien de Témence, bien avant le termon d'ailleurs. Regardez bien l'action. Voilà. C'est le genou en réalité de Témence qui touche Daily à la poitrine. Il y aura plus de peur que de mal pour l'excellent joueur irlandais. Broking. Lashford à côté. C'est un nouveau corner. Tiré toujours par le même Broking d'ailleurs. Infatigable. Et une occasion. Mais Lashford s'est arrêté sur Kings. Molligan. L'arrière très offensif. Un centre. Et une tête de Maggie. Témence vient placer. C'était pratiquement la dernière action de jeu avant la mi-temps qui donc était atteinte sur le score de 1 par 2. 60ème minute. Un corner de Broking. Et Thompson qui a remplacé Watson a pu dégager. Qui gagne en retrait. Coppel tire. Et Kings détourne. Ça fait deux beaux tirs pour Coppel. Rappelez-vous tout à l'heure sur la barre. et maintenant sur cette passe en retrait de Kigan. Vous voyez. Qui est enfermé. A pu donner derrière. Et très beau reflex du gardien irlandais. Un coffrant de Broking. Neil. Broking. Et Kigan à côté a raté l'interception. Holmes a sauvé son équipe sur cette action. Brady. Excellent technicien. Givens. Et but de Ryan. Mais regardez bien la réaction. L'armure refuse le but pour la faute. Et regardez. Aucun joueur n'a bougé. Pazone est allé trouver l'arbitre. Belle leçon de fair play et du respect de l'arbitre en l'occurrence. Voilà. Foute sur Clemens. Donc but annulé. Lashford. L'auteur du but. Coppel est tiré au-dessus. Et oui, désolé. Lashford. C'est une occasion de donner l'avantage à son équipe. L'avantage que repère décisible d'ailleurs puisque nous sommes dans les dernières minutes de jeu. Pratiquement la dernière minute d'ailleurs. Et regardez le 103 de Hughes devant ses propres vues. Sachant donc que le match s'est terminé sur le score de 1 partout. Sachez que dans ce groupe 1, l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud compte 3 points mais l'Irlande du Sud a un match en plus. Le Danemark a 2 points mais 4 matchs. la Bulgarie un seul point mais un seul match. Deux dernières secondes d'une partie qui a donc confirmé que les Irlandais à domicile ce n'est vraiment pas facile. Rappelez-vous, nous, nous avions perdu sur le score de 1 à 0 dans la phase préparatoire à la Coupe du Monde. Et ce résultat nous avait donné bien des soucis par la suite. En tout cas, mis dans l'obligation de battre la Bulgarie ce que nous avions fait.